Depuis hier vous savez mobiliser différents types d'arguments et au fond j'espère que vous saviez le faire depuis bien plus qu'hier. Maintenant il va falloir agencer ces différents arguments, ces idées et pour les agencer il existe pléthore de façons de faire. Deux façons efficaces, la première c'est ce qu'on appelle l'ordre nestorien. Nestor, le roi de Pylos dans la Grèce antique avait pour habitude d'organiser son armée de la manière suivante. Il mettait au début et à la fin de ses armées ses meilleurs soldats et au milieu le ventre mou il y mettait les soldats les moins efficaces. Vous allez faire pareil avec vos arguments en partant du principe que le public retiendra davantage le début et la fin, un peu moins le milieu. Vous pouvez donc organiser vos idées comme cela le meilleur à la fin et au début et le moins bon au milieu. Oui mais voilà, vous pouvez être encore plus efficace et pratiquer ce que j'aime appeler la rampe de lancement. Qu'est-ce qu'une rampe de lancement ? Très souvent quand vous écoutez des gens vous parler, ils vont vous présenter les arguments de la façon suivante. La première idée c'est ça et puis la deuxième c'est ça et enfin la troisième c'est ça. Bon c'est banal, on n'est plus à l'école et à partir de ce raisonnement vous savez qu'organiser vos idées de façon classique et scolaire ne leur rend pas service. C'est pourquoi vous devez faire en sorte que chaque argument milite pour celui d'après. La fin de chaque argument doit introduire le suivant en donnant envie d'en savoir plus. Ainsi vous pouvez par exemple après avoir évoqué le premier argument dire ceci. Le premier argument étant dit vous devez absolument écouter le second car il fait la différence. Vous dites le second argument et pour introduire le troisième vous allez dire le second argument est cela. Vous avez les deux premières idées. Si vous connaissez le troisième argument vous ne pourrez plus dire non. Et vous dites ensuite la troisième idée. Vous voyez j'ai fait en sorte que chaque idée milite pour celle d'après et créer ses rampes de lancement, créer ses ponts entre vos différents arguments va vous permettre je le dis d'hypnotiser votre public. Votre public voudra en savoir toujours plus car vous lui dites en faisant une promesse que ce qu'il va entendre va faire la différence. Evidemment ne lui dites pas ça pour lui dire des idées qui ne font pas la différence. Essayez en tout cas de donner envie de hyper chaque idée grâce à la précédente et vous verrez que les liaisons que vous créerez seront de l'ordre à donner envie, à susciter l'écoute et donc à faire en sorte d'être plus persuasif. Rampes de lancement, ordre nestorien et vous allez voir que vos discours risquent d'être sacrément persuasifs. Mettez ça en pratique et nous on se retrouve demain pour une technique de rhétorique qui va vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada